Oui, je suis en direct ici dans la Galerie de la Renaissance avec Madame Bosse, qui est donc ici commissaire. Madame Bosse, là où on se trouve ici ? Nous nous trouvons dans une partie un peu particulière de cette exposition, qui est une évocation, une reconstitution d'une salle à la Renaissance. On est en France dans les années 1530, et nous avons essayé de montrer un petit peu tout ce qu'on pouvait trouver dans une pièce à cette époque-là, aussi bien les meubles avec la chair, le coffre, le dressoir, que les tapisseries aux murs ou les boiseries. Donc on peut évoquer aussi ce confort, ce luxe qui se déploie à la Renaissance partout en Europe. D'accord, et donc si on continue un petit peu par là, qu'est-ce qu'on va trouver là ? On voit encore un tableau très connu. Voilà, c'est le portrait de François Ier par Titien, donc une œuvre très célèbre, qui permettait non seulement d'évoquer évidemment la personnalité très importante du Titien, mais aussi celle de François Ier, puisque nous consacrons une salle à ce roi particulièrement fastueux, et qui est aussi un grand collectionneur, donc qui va faire travailler aussi bien des artistes italiens comme le Titien, mais aussi des artistes français ou des artistes d'origine flamande, comme le portrait par Chloé, qui est aussi présenté dans cette salle. Et nous montrons aussi son goût pour ses collections, collection très importante d'ailleurs, puisqu'elle constitue encore un des cœurs importants des collections du musée de Louvre. Donc on a vraiment cet héritage très important de ce grand roi. Nous l'évoquons à travers un bronze qui est une copie d'un antique, donc ça permet aussi de montrer à la Renaissance ce goût très important pour les œuvres antiques, qu'on va chercher, qu'on va copier, qu'on va diffuser dans l'Europe entière. Et nous montrons aussi un tableau très très fameux, un des plus grands chefs-d'œuvre des collections du musée du Louvre, qui est la Sainte Anne de Léonard de Vinci. Qui est donc là juste derrière nous ? Voilà, qui est derrière nous. C'est, en fait, ça permet d'aborder plusieurs aspects. Toujours la figure de François 1er, puisqu'on le sait, François 1er fait venir Léonard de Vinci, donc qui meurt en France et qui travaille dans ces dernières années, notamment pour François 1er. Donc là aussi, cette figure très importante de François 1er. Et évidemment, la personnalité majeure de Léonard de Vinci, grande personnalité artistique de la Renaissance, qui a terminé sa vie en travaillant sur ce tableau. C'est un tableau majeur. Et puis, il vient de faire l'objet d'une restauration très importante. Et à cette occasion, à la suite de cette restauration, il a été présenté au musée du Louvre dans une exposition qui nous montrait toute la genèse, la maturation de l'artiste pour faire ce grand chef-d'œuvre. Et c'est vrai que la restauration récente dont le tableau a fait l'objet permet vraiment de le redécouvrir dans toute la splendeur des coloris. Et maintenant, on a une très bonne vision de ce grand chef-d'œuvre de la peinture de la Renaissance. Parfait. Merci beaucoup, Madame Boss. Et puis, Did, on se dit à tout à l'heure pour un nouveau direct.